Quelle est votre définition du cirque ? Alors le cirque, ce que je peux dire le cirque depuis toujours, c'est un autre monde, c'est un monde à part. Alors c'est une rencontre de personnes qui viennent du monde entier et qui viennent partager la question de l'expérience corporelle, l'exploit corporel et en même temps qui viennent partager une culture et un monde. Et ce que je pourrais dire aujourd'hui du cirque contemporain, c'est un kaléidoscope de tout ce qui peut se faire et c'est surtout un art qui ouvre les possibles et qui a une créativité débordante, avec parfois beaucoup d'adversité parce que le cirque est un art qui n'est pas jeune, mais je dirais reconnu depuis peu et qui fait qu'on n'a pas les mêmes moyens que d'autres, mais on fait avec peu et on fait beaucoup. Il est un peu à la marge, donc il a d'autres façons d'aborder les thématiques de l'époque, comment les gens font. C'est-à-dire que si on parle aujourd'hui de la question de la vitesse, de la rapidité dont les choses sont faites et de l'absurdité, ils peuvent l'aborder dans leur sujet parce qu'ils ont des propos aujourd'hui les jeunes. Ils vivent dans cette époque. Donc quand c'est les jeunes qui vont sortir et qui vont faire le cirque de demain, ils vont parler de ce qu'ils vivent. Ils vont le parler corporellement, ils vont le parler d'une autre manière, mais ils vont exprimer comment ils vivent les choses. Donc je ne pense pas qu'ils soient du tout en opposition, proprement parlé, avec le monde dans lequel ils vivent. Mais par contre, ils auraient peut-être le droit de critiquer et d'être à contre-courant du monde dans lequel ils vivent. Mais pour être à contre-courant, il faut être au courant des choses, donc tant mieux. Le meilleur argument pour aller voir des spectacles à Métropole, c'est un cirque. Le meilleur argument ? C'est venez voir du cirque contemporain, vous n'avez pas l'habitude d'en voir. C'est venez voir une diversité, venez rencontrer une énergie et des personnes qui vont vous donner quelque chose à voir avec une grande générosité. Et en plus, la richesse de ce qui est proposé à la fois au niveau grâce aux disciplines des arts de cirque, mais grâce aussi, je dirais, à la différence d'expérience entre les jeunes qui sortent des écoles et puis les professionnels. Quoi qu'il arrive, vous ressortirez quelque chose de très intéressant et vous n'ennuirez pas. Sous-titrage ST' 501